Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien et que vous faites attention à vous et à vos proches. Dans ce tuto numéro 7, nous allons nous pencher sur le sélecteur de mode photo et vidéo et son bouton disp. Allez go ! Vous pourrez sélectionner votre mode photo ou vidéo en plaçant le curseur sur le logo photo ou vidéo, tout simplement. Ensuite, vous trouverez au milieu le bouton disp. Vous utiliserez cette commande pour afficher ou masquer certaines indications sur le moniteur ou dans le viseur du Z6. En mode photo, le bouton disp va vous permettre d'afficher différentes choses, que voici. Ici, tous les indicateurs sont affichés et voici à quoi ils correspondent. Là, vous trouvez le mode utilisé. Ici, le mode de déclenchement. A côté, le mode de mise au point. Le mode de zone AF. L'indicateur de Daylightning. Le picture control. Le réglage de balance des blancs. La taille d'image. La qualité d'image. L'icône I qui vous permet d'afficher le menu personnalisé. L'avion qui correspond au mode avion. En dessous, le nombre de vues restantes. Et le K à côté signifie qu'il reste assez de mémoire pour prendre plus de 1000 vues. A gauche, les ISO. Puis l'ouverture et la vitesse d'exposition. Dans l'angle, l'indicateur de mesure de lumière. Au-dessus, le niveau de l'accumulateur. Encore au-dessus, le type d'obturateur. L'indicateur de réduction de vibration. Et le déclenchement activé ou non. En appuyant une seconde fois sur le bouton disque, vous sélectionnerez l'affichage simplifié. Où vous trouverez en fait en bas les mêmes infos qu'avant. A droite, le menu I. Et à gauche, le focus et déclenchement tactile. En appuyant une seconde fois de plus, vous ajouterez un histogramme à l'affichage simplifié. Un autre appui affichera l'horizon virtuel. Qui sera bien pratique si vous n'avez pas de niveau à bulle sur votre trépied. Et dernier appui pour afficher les informations sur l'écran arrière. Mais ça ne sera pas visible dans le viseur. Ensuite, en mode vidéo. Vous retrouverez beaucoup d'informations que vous aviez en mode indicateur activé dans photo. Mais en plus de ça, vous trouverez ici la qualité d'image et la cadence d'enregistrement. A côté, la durée restante. De l'autre côté, le niveau sonore enregistré par le micro. Puis la sensibilité du microphone et la réponse en fréquence. Ce logo correspond au VR électronique. Et au-dessus, à la réduction de vibration. En appuyant une seconde fois, vous afficherez l'affichage simplifié. Puis l'histogramme et l'horizon virtuel. Voilà mes allumés de pixels, nous en avons fini. Ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Mais restez chez vous et faites des photos. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada